Salut, bonjour. On va tâcher de finir cette vidéo de Alatra TV sur Youtube qui s'appelle À propos du 9ème cercle de Satan. C'est un groupe sataniste qui fait des sacrifices humains entre autres lors de cérémonies à but d'hiver. La folie criminelle, le côté cérémonial, magique, énergétique. La communication avec les entités, bon, c'est un peu ésotérique, mais mettez ça dans un coin de votre tête et imaginez que c'est possible. Pour certains, en tout cas. Ce n'est pas parce que vous n'y croyez pas qu'il n'y a pas des gens qui le pratiquent. Quand même. De toute façon, ça marche ou pas, ils le font. Il y a aussi un but de trafic d'organes et un but de trafic de substances hormonales, humaines, adrénochrome, noradrénaline, et sûrement aussi donc trafic d'organes. Bon. En même temps, toutes ces scènes-là sont filmées. les gens qui assisteraient donc pour la première fois se retrouvent pris dans un engrenage de chantage. C'est filmé, c'est vendu. Le trafic des snuff movies fleuri. Et les gens sont filmés, donc chantage. Donc, trafic d'argent. Donc, vous voyez, j'ai peut-être oublié quelque chose. C'est que tous ces trafics vont en général en même temps. Ça concerne des pontes du gouvernement qui ont des responsabilités, qui signent des accords, des traités, des contrats. Et par exemple, il y a des ventes d'uranium, il y a des ventes d'armes, il y a des lois qui sont passées, qui peuvent servir au plan du nouvel ordre mondial, comme ces lois sur l'éducation sexuelle ou les vaccins, qui sont passées par des gens qui sont plutôt dans les entreprises que dans l'idée du peuple, si vous voyez ce que je veux dire. Et ils ne sont pas là pour nous protéger, quoi. Ils sont là pour protéger les intérêts d'une entreprise qui n'est là que pour faire du blé, elle n'est pas là pour nous soigner. Il y a encore des gens qui pensent que Big Pharma est là pour nous soigner, ils se trompent. En tout cas, elle n'est pas là pour nous guérir, elle est là pour nous soigner, soi-disant, et à vie, si possible. Pour plusieurs problèmes, si possible. Même les gens sains, d'où le besoin de vacciner. C'est vendre des produits à des gens sains qu'ils n'avaient pas besoin, d'une part, et d'autre part, être sûr quasiment, quasiment sûr, de pouvoir faire de ces gens anciennement sains des nouveaux clients à vie et qui, plus le temps va passer, plus vont déclencher des maladies auto-immunes d'un genre, ce qui fait qu'il sera d'autant plus difficile de remonter jusqu'à l'origine vaccinale de la maladie. On va plus loin dans la vidéo. Ils consomment le sang des victimes aussi, notamment lorsqu'ils leur fonctionnent le sang au moment du paroxysme de la douleur et de l'horreur subit, ce qui fournit au sang des qualités hormonales particulières. Et donc, parmi les consommateurs de ce sang-là, ce jour-là, il y avait un membre de la famille royale britannique. Je vais citer les noms parce que je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir chercher des preuves, évidemment. C'est bien normal. Donc, d'après le témoignage, Dan-Marie-Van Bligenburg. qui incrimine la reine des Pays-Bas Béatrix pour meurtre, torture et viol d'enfants dans des lieux publics. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par là. Ah ben ça y est, il explique que ce sont dans des centres de détention pour adolescents, des colonies de mineurs appellent-ils ça aux Pays-Bas. Donc, en France, on appelle ça comment maintenant ? Des maisons ouvertes, c'est ça ? Non ? Ça va peut-être changer depuis. Bon, l'idée, c'est qu'en fait, dans des endroits où on est censé s'occuper des gens, on les martyrisent encore plus. Et au niveau des enfants, j'avais une page, je vais essayer de vous la trouver si je l'ai là-dedans, à propos de tous les services sociaux qui en fait peuvent servir de services de rabattage, de tris de victimes. Voilà, on a des services sociaux, donc services à l'enfance, services à l'orphelin, services, tous les services, il suffit qu'il y ait des gens pourris à l'intérieur et les enfants, au lieu d'être préservés, choyés et protégés, vont au contraire être sélectionnés sélectionnés et vendus. Pour être clair, le choix se fait en préférence sur ceux qui ne poseront pas de problème de recherche, les orphelins, ceux qui n'ont ni famille, ni parents, les sans-papiers, évidemment. Il y avait une certaine polémique à propos de la séparation des enfants par Trump à la frontière mexicaine. Il semblerait en fait que ce soit d'ailleurs celle du Mexique ou celle de Syrie qu'il y ait des gangs de trafiquants qui se servent justement du passage des réfugiés pour leur prendre leurs enfants. Vous savez, ils séparent tout le monde. Enfin, c'est la folie. Moi, je ne sais pas tellement comment je réagirais dans ces cas-là. Je pense que c'est aberrant. Je pense qu'il y a des familles qui sont mous du crâne. Quand il y a 10 personnes avec 10 fusils mitrailleurs, évidemment, ça calme le jeu. Mais là, des réfugiés, il y en a peut-être 100, 150, plus. Vous voyez ? De toute façon, ils risquent de mourir tous. S'ils leur sautent tous sur les 10, je pense qu'il y a une dizaine de morts et puis c'est tout. Après, il y a 150 personnes qui possèdent 10 fusils mitrailleurs par contre. Ou 140 personnes, du coup, qui possèdent 10 fusils mitrailleurs et une certaine rage. Parce que, je ne comprends pas, moi, je vois sans arrêt des troupes énormes de prisonniers qui sont manipulés par un petit groupe d'hommes armés. Mais c'est la folie, quoi. Vous imaginez combien de fois vous allez pouvoir tirer par rapport à une foule qui vous bondit dessus, je ne comprends pas ces gens-là. Il y a vraiment une grosse empreinte de la peur. Surtout qu'il y a des civils qui sont prisonniers, là, on peut comprendre qu'ils sont un peu mous et pas... Mais quand ils font prisonnier des soldats, par exemple, ils sont censés savoir se battre, mettre une fraction de seconde pour passer 5 mètres et bombir sur l'ennemi. Vous voyez ? Moi, je ne pars pas dans les tours, donc ça m'est assez facile, un, de m'énerver et deux, de me poser la question. Il faut flirter avec l'adrénaline, vous la laissez monter, au bout d'un moment, ça part tout seul, quoi. C'est... Enfin bon, c'est peut-être pas très malin non plus. Mais bon. Bon, les enfants sont kidnappés, ils sont mis dans le train, donc il y a du personnel qui l'accompagne, a priori, ou bien il est endormi, il est drogué. Ils les conduisent dans des bâtiments, équipés comme des hôtels. On les met sur une table, on les drogue, et donc là, ils sont torturés, violés, et tués bestialement. Donc, assistait à ça le deuxième fils de la reine, Béatrix, le prince Johann Friso, qui était accompagné de ses amis et de sa famille. Donc, je ne fais cette liste-là que pour vous citer finalement le nom des témoins et le nom des, on ne va plus dire présumés là, le nom des coupables désignés. ça, je pense qu'on doit pouvoir le dire. Donc, en fait, tout le bâtiment était plein d'huile du Pays-Bas, des ministres, des hauts fonctionnaires. Le témoignage de Tos Nijenhuys, N-I-J-E-N-H-U-I-S, qui dénonce le fait que dans le sud de l'Allemagne, il y ait un immense château qui a servi de lieu de réunion pour des évêques catholiques de différentes régions du pays. Il y avait aussi le pape Jean-Paul II et quelqu'un nommé Menachem Schnirson et le docteur qui s'occupait de la personne en question. Donc, c'est un enfant là qui connaît en plus, il sait que c'est son docteur. quand il va se faire vacciner par ses parents chez le docteur, on le met en présence du gars qui, là, en l'occurrence, va le violer seul en groupe et le mépriser. Une autre fois, on l'a amené en Arabie Saoudite, près de la ville d'Al-Vassar où il y avait d'autres enfants. Donc, on l'a emmené en Arabie Saoudite. Comment est-ce qu'on emmène un enfant depuis les Pays-Bas jusqu'en Arabie Saoudite ? Par quel circuit ? Donc, il y avait la PAF et puis, il y a les circuits normaux, habituel. Bon, donc moi, je rajoute, mais je vous dis, c'est parce que j'ai un site qui traite des géopolitiques et pour moi, ça ne me gêne pas de concevoir qu'effectivement l'antigravité que les Américains maîtrisent depuis les années 1955. dont ils ont réussi à produire par rétro-ingénierie dans les années 80 le TR-3B, c'est ces OVNIs triangulaires. Ils ne sont pas tellement OVNIs d'ailleurs maintenant. Parce que maintenant, c'est... Déjà, on sait que ça ne vole pas, que c'est de l'antigravité et puis, on sait que ce n'est pas un objet et puis, on sait que... Ben voilà, il est identifié. Alors moi, je pense que ces avions-là aussi peuvent servir au transfert de manière assez évidente. En fait, je n'ai pas de témoignages dans ce sens-là pour l'instant. J'en ai eu qu'un de témoignages où il y avait emploi d'OVNI pour trafic. C'était par James Horak qui a écrit un bouquin qui s'appelle... Asso dans le Midland. Quelque chose dans le genre. Ça tourne autour des trafics de cocaïne de Clinton lorsqu'il était gouverneur du Nebraska. C'est ça ? Voilà. Là où il était le gouverneur, il se servait... Et puis, sur une base à côté, un jour, le gars, il a vu atterrir un OVNI qu'on a chargé de ballots de drogue. de cocaïne. Alors, vous savez, quand il y a la drogue qui monte, il y a l'argent qui descend. Alors, bon, il peut y avoir aussi du personnel qui monte et qui descend, voire des victimes qui montent et qui descendent. Il peut y avoir énormément de choses. Et ces avions, si on peut dire, là aussi, passent par des circuits. Alors là, c'est encore moins contrôlé que la PAF, je pense. Enfin, la FAP. F-A-P-E. C'est un acronyme qui traite de l'intendance du système diplomatique, si on peut dire. Service diplomatique, il me semble. Donc là, ils ont encore vu Schneerson, le cardinal catholique Alfrink aussi, et son Toubib était aussi présent. Donc, a priori, ils l'ont laissé en Arabie Saïde jusqu'à l'âge de ses 12 ans où il ou elle a servi d'objet sexuel et a subi donc un nombre de viols inimaginables. Puis, tout s'est arrêté. Donc, a priori, puisqu'il y a un témoignage, donc elle a survécu, la victime. Et il faut savoir qu'il se produit des phénomènes psychologiques qui font que, si ça se trouve, la personne ne s'est plus rappelée de rien jusqu'à, c'est 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, 30 ans plus tard. Il y a une dissociation de la personnalité qui fait que cette personne pouvait avoir peut-être, par exemple, en plus dans sa vie des absences, des temps morts, si on peut dire, pas des temps morts, des temps manquants, de schizophrénie pendant laquelle l'autre personnalité, la victime, se serait réveillée ou se serait peut-être vengée ou aurait peut-être commis des crimes et après, revenant comme un docteur Jekyll, Mr Hyde, à une autre personnalité qui n'est pas au courant de ce qu'elle vient de faire. On peut avoir ça comme cas. Bon. Alors là, on demande à Igor pourquoi est-ce que ça continue jusqu'à l'âge de 12 ans et après, en général, ça s'arrête. Alors lui, il nous dit que c'est une deuxième étape dans la croissance intellectuelle, la croissance consciente d'une personne, c'est le moment où elle détermine qui elle doit servir, s'il va servir le camp du bien ou le camp du mal, quoi, en clair. C'est une notion qui était assez connue dans les anciennes religions. On a deux périodes comme ça dans la vie, a priori. Je pense que la première, c'est vers les 7 ans. On disait que l'âge de raison, c'était vers les 7 ans, donc je pense que c'est la période où on peut commencer à se poser des questions, effectivement. Et donc là, il y en a une deuxième vers 12 ans. Donc, Toj Nijenhuys, c'est donc un thérapeute néerlandais qui témoigne qu'il y a une occasion, ils ont jeté les enfants depuis l'avion avec grand plaisir face à l'effroi des victimes. Pour confirmer que ces faits sont réels, il y a un communiqué de presse de l'ITTCS, l'ITCS, du Tribunal International pour les crimes commis par l'Église et les États. Donc, j'ai retrouvé le prénom du prêtre défroqué qui s'est chargé d'essayer de défendre et d'enquêter sur les disparitions des natifs nord-américains après les passages de la reine et c'est Kevin Annette A-2-N-E-2-T Donc, il est controversé aussi mais il est sûrement controversé parce qu'évidemment comme il attaque il a droit à la désinformation régulière. Comme d'habitude, ces gens-là on leur dit qu'ils profitent de l'argent des gens, ils se montent une petite cour personnelle de drague ils ont des mœurs dissociées ils mènent la grande vie voilà, on essaye de détruire au niveau de la réputation entre autres en général parce que c'est là que très souvent on devient une personne cible un TI targeted individual soumis à du gang-stalking à du harcèlement par psychotronique par énergie à arme à énergie dirigée D-E-W 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 et on passe pour fou auprès de nos proches parce qu'on est les seuls à entendre des voix à souffrir alors que juste à côté de nous les gens ne ressentent rien n'entendent rien et donc ils se disent oula le père Pam il va de moins bien mais en fait hop moi je suis juste ciblé par une machine qui sait choisir une cible dans un groupe alors si elle voulait en plus elle pourrait prendre ce que j'ai dans la tête et le mettre dans la tête de tout le monde alors là tout le monde comprendrait que je ne suis pas du tout en train d'halluciner mais ça c'est le genre de trucs qui vont se garder le fer évidemment mais ils peuvent le faire si je pète un plomb d'un coup et que j'ai envie de tuer tout le monde ils peuvent mettre cet esprit dans la tête de tout le monde et là on va s'auto-entretuer de manière très rapide et efficace croyez-moi et donc après dans la presse incroyable le groupe de machin s'auto-entretue folie passagère rivalité règlement de compte voilà et vous voyez ça dans ICI Paris en en fait divers si on peut dire en fait les fêtes se passent c'est l'interprétation qu'on nous en donne qui est biaisée il y a mensonges dans l'interprétation mais en général on nous parle de tout ce qui s'est passé c'est d'ailleurs ça qui est intéressant c'est quand vous entendez parler de quelque chose à la télévision n'écoutez pas ce qu'on en dit mais allez faire vos recherches sur ce sujet parce qu'en général il y a quelque chose à creuser autour et en tirer une autre interprétation que l'explication que vous a donnée le speaker dont on se demande si c'est un homme parce qu'en Chine maintenant ça y est ils ont déjà des speakers holographiques et vous ne faites pas la différence vous ne faites pas la différence avec un vrai et alors lui il va dire ce qui est dans la machine rien d'autre ça c'est sûr donc d'autres témoignages sur la disparition d'un enfant indien nord-canadien enfin nord-américain amené sur des yachts privés maltraités etc et dont les corps sont jetés à la mer par la suite dans les eaux territoriales en plus ce qui fait que ça empêche les enquêtes locales en tout cas des descentes imaginons qu'ils soient suivis par les services normaux de sécurité la police les douanes les gardes-côtes Interpol services secrets ils ne peuvent pas intervenir à l'intérieur des eaux officiellement des eaux territoriales ils pourraient intervenir dans les eaux territoriales donc les autres pourraient être à l'abri ne se débarrassent pas des corps et ne pratiquent pas ça à l'intérieur donc on a pas Rimbaud-Warrior mais on a une équipe de Robin Desbois des maires il va falloir diversifier les gars moi je n'ai plus l'âge ni les moyens je n'ai jamais eu les moyens mais bon je n'ai pas l'âge l'âge je l'ai eu donc des représentants de la clergé catholique des hommes d'affaires des juges des militaires des hommes politiques voici le genre de participants impliqués dans le culte du 9ème cercle de sacrifices d'enfants culte satanique on avait eu en France aussi une jeune fille de 14-15 ans qui témoignaient du rituel sanglant de sacrifice d'autres enfants dont on les force des fois elles-mêmes à participer auxquelles on force les victimes mais pas jusqu'à la mort à participer et donc elle va raconter là il y a des témoignages d'enfants qui ont été utilisés à la chasse comme cibles vivantes et comme trophées ils mutilent les victimes et ils en accrochent les abattis au mur comme des trophées en plus les victimes sont entravées de façon à ce qu'elles ne puissent pas fuir rapidement ils emploient des chiens eux ils montent à cheval enfin c'est une chasse à cour carrément donc encore le prince Bernard et le cardinal Halfring ils ont été mangés ou les chiens les ont mangés aussi les autres victimes sont forcées de regarder ensuite la victime qui parle a été amenée dans une autre scène de chasse en Angleterre à Wells et aussi en Écosse en Écosse Menachem Mendel Schneerson qui est en fait un grand rabbin juif une citoyenne australienne victime Fiona Barnett raconte aussi une scène de chasse alors lorsqu'elle avait six ans bon voilà les victimes arrivent les invités arrivent aussi avec des chiens des fusils les enfants sont plus ou moins drogués entravés et le carnage commence donc là se font incriminer d'anciens ministres australiens des personnes du parlement et affectés au commissariat général de la police fédérale vous voyez le problème quand vous allez porter plainte vous tombez sur le gars il ne s'est même pas encore essuyé et il fait un clin d'œil au juge en lui disant je t'avais dit qu'il ne fallait pas la louper enfin bon j'ai l'ucubre là mais c'est la situation c'est ce qui s'est passé en France l'affaire Stan Maillot tourne autour de ce genre d'affaires on n'a pas beaucoup de nouvelles de lui d'ailleurs mais de toute façon il y a un énorme problème c'est qu'on voit bien qu'il n'y a que des officiels impliqués même de la police donc les gars d'Interpol qui l'ont chopé ils mettent en application ce que leur pote du tribunal de je ne sais plus où la Rochelle ou Nantes où il a été jugé si on peut dire il a été accablé du crime qu'il dénonçait lui retournement inversement non seulement des valeurs mais des accusations il dit tout tout le système est vérolé c'est la raison essentielle pour laquelle il est inimaginable d'avoir des gens qui font partie d'un même club dont les serments et lois sont finalement au-dessus des lois qu'ils respectent de manière civile commune c'est tellement évident que le fait que nos responsables ne prennent pas ça en compte prouve qu'ils en font partie et puis qu'ils se foutent de nous mais grave on parle aussi de la présence d'Anthony David Kidman le père de Nicole Kidman elle va mal hein Nicole mais enfin bon dans Eyes Wide Shut là et elle et lui et Tom Cruise je ne sais pas vraiment si c'est des performances d'acteurs en fait ils peuvent ils ont une facilité à jouer ces rôles là parce que c'est leur vie quoi c'est pas vraiment un rôle de composition donc donc monsieur Kidman spécialiste en psychologie clinique biochimiste et professeur d'université vous imaginez un petit peu le gratin qu'il a les diplômes qu'il a reçus les 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 médailles les prix Nobel enfin c'est pas prix Nobel mais les prix qu'il a reçus les la valeur scientifique façon de parler qu'ont ces écrits qui sont édités qui partent en bibliothèque qui sont soutenus par Big Pharma qui sont qui sont la base de la construction éducative qu'on fournit aux étudiants vous voyez ce que je veux dire alors que tout ça c'est faux c'est tordu c'est biaisé c'est c'est malsain c'est alors il y a plusieurs problèmes c'est que ce qu'il dit le monsieur est sûrement pas sain du tout quoi d'une part et d'autre part c'est en général faux et troisièmement ils empêchent de s'exprimer les gens qui feraient des études intéressantes que ce soit en biochimie en psychologie ou autre donc on est bloqué par un système qui chimiquement ainsi que au niveau des thérapies des pratiques se comporte de manière aberrante mais à assurer le moyen d'y rester à cette position aberrante de pouvoir et de dire c'est ça la vérité il faut vacciner la mélancolie ou l'esprit critique c'est une maladie mentale on arrive à finalement adopter les critères de santé mentale qui sont complètement aberrants et là je suis désolé le public est coupable il est coupable on dit à 8h on dit le mercure et l'aluminium sont mauvais pour le système nerveux et à 8h30 on vous dit il y a de l'aluminium et du mercure dans les vaccins et à 9h on vous dit les enfants en bas âge vont être vaccinés mais en fait à midi vous n'avez toujours pas réagi vous n'avez pas vu que enfin vous le public mais encore moins certains professionnels je vous défie d'aller voir votre docteur il dit combien d'années il vous faut pour comprendre que le mercure est mauvais pour le système nerveux donc le mercure dans les vaccins c'est le thymérizol thymézirol puis vous allez voir votre dentiste il y a longtemps que vous n'utilisez plus d'amalgame au plomb mercure plomb mercure comme si c'est pas beau non parce que vous me dites vous êtes bien payé la Porsche vous avez empoisonné combien de personnes en fait pour que vous la payez vous vous rendez compte ou quoi vous êtes docteur on vous respecte vous avez la cravate vous vous la jouez et en fait vous êtes un empoisonneur est-ce que vous vous rendez compte je veux que mon fils il fasse avocat ou docteur ils seront dans le même club donc là il y a un témoin qui dit avoir assisté à des meurtres d'enfants toxicomanes aux Pays-Bas donc le coup de la chasse aux enfants nus entravés drogués de nuit ou pas avec des chiens c'est très courant en fait cette chasse était spécialement protégée par la garde royale néerlandaise donc en fait après on a même des soldats de bas étage qui vont être au courant fatalement alors qu'est-ce qui se passe ? ils sont déjà plus la garde royale c'est déjà plus devenu leur famille que leur famille qu'est-ce qui se passe quand ils rentrent le soir chez eux ou en permission comment ils se comportent avec le reste de leur famille ces gens-là dans quel état sont-ils est-ce qu'ils supportent le coup ou est-ce que c'est le coup d'être alcoolique à 10h du matin à 4 grammes parce que parce qu'ils n'en peuvent plus ils n'en peuvent plus les gars il y a ça aussi dans le spectacle dans la musique ou le cinéma pourquoi ces artistes ils sont tous parce que voilà pourquoi c'est parce que voilà voilà ce qu'ils vivent ce qu'ils ont peut-être vécu ou ce à quoi ils doivent assister ce à quoi ils s'adonnent mais ils s'y adonnent et ils sont en même temps dans l'ivresse et en même temps dans la frayeur parce qu'ils se tiennent tous par les roustons et en fait les entités sataniques auxquelles en général ils font allégeance sont dans leur état d'esprit par la suite elles les harcèlent ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas j'ai vu un reportage dans lequel ils disaient que chez eux il n'y avait pas un miroir ils n'arrivent pas à se regarder dans le miroir quand ils se regardent dans le miroir ils voient les faces de démons oui c'est un peu gênant du coup ils vivent tout le temps à plusieurs et ils n'ont pas de miroir le moins possible ou ils ne s'y regardent pas paraît-il mais je pense que c'est plausible comme explication ça me dit quelque chose c'est imaginable parce qu'ici il y a le roi Albert de Belgique qui était présent alors le roi Albert de Belgique que je crois qui n'a pas été destitué mais il a démissionné c'est un nom particulier pour pour les rois abdiqué il a abdiqué en faveur de son fils qui a priori il ne doit pas trop avoir de casseroles encore pourquoi est-ce qu'il a abdiqué ? parce qu'il y a une dame anglaise une londonienne me semble-t-il qui a découvert que bon elle a subi ça en fait et elle se demandait vraiment si c'était le cas et elle a fait une prise d'ADN de sa fille et elle dit que l'ADN du père c'est celui du roi de Belgique alors son affaire on n'en entend plus parler j'espère qu'elle va bien la dame parce que c'est le genre de témoin qui meurt soudain ils vont passer le lendemain en cours et être indemnisé reconnu victime mais ils suicident en général la nuit qui précède là tout comme ça de plusieurs coups de couteau dans le dos en général et et donc voilà ça aurait été la raison pour laquelle le roi s'est destitué on nous parle aussi du témoignage de l'ancien banquier néerlandais Ronald Bernard dont vous trouvez toute une série de vidéos sur la chaîne de le breton comment il s'appelle le breton je ne sais plus et vous cherchez l'indicatif l'ex-banquier les 8000 plus grosses fortunes du monde ou l'ex-banquier Illuminati témoigne ou et Ronald Bernard a aussi fait toute une série mais c'est en anglais sur le protocole des ajustions et donc c'est une personne qui a été anciennement pratiquant de ce genre de cérémonie jusqu'au moment où il était confronté au sacrifice d'enfant auquel cas là il s'est rendu compte d'à quel point ça allait il s'est dissocié de l'affaire et il témoigne et pour l'instant il n'a encore envie que parce qu'il n'a dénoncé personne il n'a pas donné un nom il dénonce les faits auxquels lui a participé mais pas de nom donc il a encore envie mais de l'autre côté je pense qu'il se fait discret évidemment mais enfin il est actif dans un groupe d'éveil du public et de démarche parce qu'il dit que ils sont très très nombreux ces gens-là qui aimeraient arrêter ce genre de vie mais ils ne peuvent pas soit par contrainte de mort soit par la contrainte de frayeur moi je pense aussi il y a un énorme problème donc je ne suis pas pro-chrétien ou pro-religion en général mais je leur suggère de pouvoir passer peut-être par Jésus-Christ comme étape intermédiaire vers la libération il semblerait qu'effectivement ce soit très très efficace de citer au moins le nom de Jésus-Christ comme aide c'est rédhibitoire vis-à-vis des démons donc voilà c'est peut-être parce que les démons font allégeance à leur parrain à leur boss local c'est possible aussi donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une étape pour sortir en tout cas et c'est mon opinion personnelle donc là ils disent qu'il a été trouvé mort en Floride non c'est pas lui qui a été trouvé mort en Floride il y avait un article qui était sorti là-dessus non c'est pas lui il n'était pas en Floride lui il est normalement je crois en Hollande et il n'a pas de problème puisqu'il a le droit de faire ce qu'il fait quasiment il ne dénonce personne il dénonce ce qu'il a fait lui-même ou ce qu'il n'a pas fait donc ces gens-là quand ils font leur sacrifice ils servent celui qu'ils appellent Lucifer eux là ils l'appellent Lucifer alors il va falloir qu'ils se mettent d'accord Lucifer, Satan et les autres c'est le même c'est pas le même est-ce qu'il y a une franc-maçonnerie qui est dédiée à Lucifer porteur de lumière qui apporte le savoir et qui serait différent de l'autre celui de Lucifer mangeur d'égrégores et de Louche je ne sais pas il faudrait y penser je pense que l'un comme l'autre ce n'est pas nécessaire nous sommes censés être lumière nous déjà on n'a pas besoin de la lumière extérieure c'est la nôtre qu'il faut retrouver là on est en ligne directe avec l'origine nous tous presque de toute façon oui tout en fait tout normalement quelque part tout mais en l'occurrence avec la conscience bon il y en a un peu moins elle nous cite aussi le témoignage de Svali donc qui était de San Diego qui avait été interviewé par David Icke qui a disparu depuis et elle dit que dans ces familles-là les enfants sont soumis les enfants même de la famille sont soumis à des traitements horribles aussi en fait ils reproduisent sur les autres un peu plus loin parce que les autres meurent en général ce que même on subit ce sont d'ailleurs tous des victimes quoi en fait eux-mêmes avant de devenir tortionnaires elle dit que ces illuminatis lucifériens ont des racines qui remontent aux religions mystiques de Babylone à l'Egypte et au celtic au druidisme celtique je ne crois pas mais bon ça dépend de quelle époque on va dire il y a beaucoup de gens qui vénèrent encore d'anciennes divinités telles que Hel Baal et d'autres le Vatican sert de de lieu pour des cérémonies d'initiation donc des enfants sont sacrifiés par des personnes en l'occurrence habillées en violet parlant latin qui demandent d'accepter la victime d'aujourd'hui on se demande à qui il accède il demande ça l'enfant est sacrifié dans une salle particulière sous le Vatican tous les participants sont menacés de mort si jamais ils brisaient leur serment de de silence ou de solidarité avec le club Svali dénonce qu'à cette occasion là effectivement la pièce était bourrée d'entités le mal dans sa forme la plus pure il y a un document sûrement intéressant qui s'appelle le privilège du magistrat magistrat privilège qui est détenu par l'ITCCS à titre de preuve d'après ce document le 25 décembre 1967 chaque nouveau pape dès son entrée en fonction est obligé de participer au culte du 9ème cercle de sacrifices sataniques au cours duquel il y a assassinat sacrifice et consommation du sang de nouveau-né il pense obtenir le pouvoir spirituel à partir du sang des innocents et maintenir ainsi le pouvoir sur Rome le pouvoir de Rome en place ces actes de génocide étaient systémiques et légalisés au moins depuis 1773 ils ont été pratiqués par l'église catholique romaine les jésuites les papes toutes ces affaires sont déboutées les affaires n'arrivent jamais devant les tribunaux les déclarations des témoins ne sont pas acceptées si jamais faute de preuves vise de procédure suicide du témoin on dénonce le fait que ceux qui doivent enquêter font partie du club en fait ou soit sont leurs représentants et que de manière évidente si l'élite avait voulu se débarrasser de ces pratiques elle l'aurait fait depuis longtemps ce qui n'est donc pas le cas pour l'instant puisque Trump a priori leur fait la guerre a priori en plus du trafic d'alcool de la consommation d'alcool de drogue pour l'élite c'était un moyen de plus pour endormir la société en décembre 2013 le pape catholique Francis Berbogoglio a ignoré la demande de l'ONU une demande d'enquête provenant de l'ONU ils n'ont pas dû la demander trop fort et donc le pape n'a pas fourni de données sur la participation de l'église à la vente d'enfants ah oui non parce qu'ils n'ont pas payé les taxes c'est l'ONU qui a exigé que les enfants soient éduqués au sexe depuis l'âge de 10 ans voire même avant qu'ils aient des droits sexuels c'est l'ONU qui favorise toutes les situations pro-pédophilie officielle et injugeables c'est donc laisser tomber la protection par l'ONU vous savez tous maintenant que toutes ces organisations ONU OMS NOA UNICEF elles sont toutes zérolées c'est 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 insupportable c'est incroyable tous ces gens qui nous dirigent se moquent de nous depuis fort longtemps tout le respect que nos parents ont eu pour la cravate la richesse la réputation le niveau social tout ce respect là était éteindu ces gens là sont des bandits bien habillés quand je dis bandit je ne suis pas sympa avec les bandits donc Berb Guglio a pris Ratzinger sous sa cape et a refusé au comité des droits de l'enfant de l'ONU donc était justement sur les crimes sur les enfants dans l'église catholique donc en 2013 et 2014 il y a eu des plaintes de portée par l'ITCCS contre pour crimes contre l'humanité contre je pense le pape et la reine aussi si je m'en rappelle bien et un cardinal aussi je m'en rappelle légèrement donc contre les papes catholiques Ratzinger et Francis la reine Elisabeth le prince Philippe voilà l'archevêque de Canterbury Justin Welby le général de l'ordre des jésuites Adolfo Pacson et sûrement aussi le pape noir comme il s'appelle Ovelbrück oui on a trois papes vivants en ce moment tous les trois sont jésuites et on en a toujours eu au moins deux en même temps le pape noir jésuite inconnu et le pape blanc officiel et donc là si on se rappelle bien on a un pape qui est démissionné il a pris le téléphone il a dit allo Jésus Dieu cet après-midi je ne le sens pas je sens que je vais lâcher le tablier il dit c'est pas grave on va en trouver un autre c'est d'habitude il meurt il n'est pas dans lui il a dit non il l'a fait pour plusieurs raisons il avait ses problèmes de tribunaux et puis il avait aussi des blanchiments d'argent en cours puis il était soumis à toutes les pressions il obéissait à tout le jour où je ne sais plus quelle banque lui a coupé c'est le système SWIFT qui a coupé la possibilité pour le Vatican de payer avec ses cartes bleues et là le Vatican le lendemain il a admis que le pape finalement il a démissionné il y a un truc dans le jeu ah oui comme quoi la finance a la mainmise sur l'église vu l'état de la finance et vu l'état de l'église bon j'ai oublié quand même aussi 27 autres représentants de ce petit monde là donc on va faire des listes de ceux qui n'y sont pas en fait et on va les protéger en leur disant vous avez peut-être deux trois trucs à nous dire quand même vous n'avez pas participé mais vous avez vu des trucs les restes de 796 enfants irlandais ont été trouvés âgés de deux mois à neuf ans donc dans une maison religieuse d'accueil religieux catholique Santa Maria à Thuam l'étude des squelettes montre qu'il y a eu décapitation et démembrement sur place et donc on peut en déduire qu'il s'agissait de meurtres rituels plus de 50 800 je répète plus de 50 800 enfants disparus ont été retrouvés dans 32 fosses communes catholiques au Canada en Irlande en Espagne on doit pouvoir continuer au Portugal en Belgique en Suisse peut-être bien en Suisse aussi l'empreinte de l'église en Suisse c'était d'une lourdeur mais je n'ai même pas encore fini donc il doit y avoir aussi ce genre de trucs qui se produisent pour l'instant pour l'instant aucun de ces charniers n'a été reconnu par l'église catholique ni le gouvernement du Canada d'après Diana Corr qui est responsable de l'organisation de surveillance des enfants Child Watch rien qu'en Angleterre 4000 enfants sont sacrifiés à Satan par année en l'an 2000 l'OMS a fait un relevé de 57 000 décès d'enfants de moins de 15 ans alors vous allez me dire mais l'OMS tu viens de les accuser oui ça n'empêche pas mais l'égal ils vous disent c'est une catastrophe et entre eux ils se retournent et puis ils sablent le champagne en disant ouais encore battu ils vous balancent cette news vous êtes effarés vous laissez partir énormément d'émotions ils savent que ça sert à l'entour et d'autre part ça fait une programmation sociale par l'effet de choc vous êtes dans la terreur on met en garde pour la protection essentiellement des nourrissons et des jeunes enfants qui sont le plus exposés il y aurait le double de victimes parmi ceux qui ont moins de 4 ans que ceux qui ont entre 5 et 14 ans certains chiffres donnent 8 millions d'enfants disparus chaque année d'autres disent qu'il y en a beaucoup plus d'après elle a priori au moins 12 millions par année si je ne me trompe pas c'est par année donc il y a régulièrement ce genre de sacrifices et de cérémonies dans des catacombes sous les cathédrales catholiques du Vatican sous des fermes privées du château des propriétés forestières des bases militaires de l'état en Belgique aux Pays-Bas en Espagne en Australie en Irlande en France en Angleterre et aux Etats-Unis ben oui oui en quart je ne vois pas pourquoi on arrête la liste écoutez les francs-maçons sont une secte internationale ils ont des loges qui passent où il y a des franco machin enfin s'il y a une loge qui a un problème elle fait appel à l'international même si elle se bouffe le foie entre elles ce qui compte c'est que le public lui soit constamment la victime donc donc il n'y a pas de raison que la liste s'arrête là on peut mettre tout le monde on peut peut-être juste enlever les pays qui font partie ni de l'OTAN ni du FMI ni de l'ONU ni vous voyez qui n'aurait pas d'armée à la limite en plus qui ne tolèrerait pas les sectes et les sociétés secrètes enfin c'est un ce qui est illusoire parce qu'une société secrète elle est secrète donc elle ne va pas elle ne va pas se déclarer la société que dénonce Ronald Bernard se moque de nos lois elle a ses propres lois sa propre police sa propre armée ses propres services de renseignement service action il dispose évidemment de la technologie avancée DTR 3B DTR 3A et d'autres choses il dispose il dispose de l'usage à mon avis à mon avis tout ça des tunnels souterrains de l'accès aux bases profondes protégées de de plan B au cas où il y a un petit groupe là de volontaires qui se disent mais lui là on l'a repéré on va se le faire le gars il va être protégé puis il va être exfiltré avec efficacité je pense effectivement on est face à un problème qui nécessiterait l'éveil et l'action d'absolument tout le reste de la population à peu près pour être assez nombreux pour pouvoir agir au même moment quasiment partout en fait ce qui nous manque c'est des listes avec des adresses ce qui nous manque c'est un super boulot de la part des AK ce qui nous manque c'est le réveil de certains journalistes qui ont déjà leur canne de presse à disposition quasiment il suffit juste qu'ils changent le titre de leur une en disant je m'excuse aujourd'hui je peux bon etc etc en fait je ne suis pas un spécialiste de la subversion ni de la résistance ni du maquis ni de rien du tout moi je ne suis pas un spécialiste je suis un spécialiste en généralité donc ce qui est clair c'est que Ratzinger est très impliqué dans ce culte du 9ème cercle satanique les églises anguicanes du Canada l'église catholique les cardinaux de l'église les membres des familles royales du parlement pas encore le parlement notamment donc la reine Elisabeth et le prince Philippe des représentants du Canada de l'Australie du Royaume-Uni des Etats-Unis ah ben donc là on peut rajouter la Nouvelle-Zélande c'est les 5 AIS ce sont des bases militaires qui sont en accord pour espionner tout le reste de la planète je ne vois pas pourquoi on ne met pas la Nouvelle-Zélande par exemple et de toute façon nous on est affilié à l'OTAN donc donc ils y impliquent des membres du gouvernement de la CIA des hauts fonctionnaires des ministres des juges des hommes politiques des hommes d'affaires américains belges hollandais canadiens australiens français irlandais grande-Bretagne hommes d'affaires banquiers les gens des médias évidemment les gens de la justice des gens des systèmes médicaux toutes les étapes qui sont concernées par ce genre de trafic recèlent des agents de ces sectes ou qui obéissent à des agents de ces sectes des représentants ou des agents ou des représentants ou des ouais des ouvriers quoi mais dans l'histoire ces phénomènes se sont déjà produits on a déjà aussi eu l'élite de Carthage donc par exemple qui a donné ses enfants en sacrifice cette époque avec les sacrifices à la statue de Moloch il me semble que la statue de Moloch à l'intérieur on faisait brûler un feu c'est-à-dire quand on posait les enfants sur les bras de la statue on les mettait dans la poêle à frire quoi en clair beaucoup de cas de cannibalisme relevés dans l'histoire en particulier un ancien culte juif qui avait deux types principaux de pratique Zéva lorsque la viande de la victime est mangée et Ola lorsque la victime a été complètement brûlée excusez-moi ça je ne savais pas que c'était encore officiel j'espère que ça ne l'est plus mais bon on voit bien qu'il n'y a rien qui n'est plus ces cultes-là datent des milliers d'années on les pratique encore moi je pense qu'il y a une petite révision de nos livres sacrés avec quelques interrogations sur qui il a écrit pourquoi comment quand combien de fois on va le traduire quel est le côté sacré qui lui reste est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas comprendre ce qui est dit puisque techniquement parlant et mentalement parlant on est un peu plus éveillé quand même on ne peut pas voir que ça parle d'OGM on ne peut pas voir que ça parle d'énergie nucléaire parfois ou en tout cas de radiation on ne peut pas voir que on ne peut pas faire le lien là avec l'archéologie soi-disant interdite écoutez un esprit logique prenons un zététicien au hasard il était logique on apprécie ça nous évidemment malgré le fait que tu n'y crois pas mais enfin zététicien tu es en train d'apprendre la falbet et nous on est en train de traduire des encyclopédies en langue morte et tu viens nous chercher des poules dans la tête on est passé par ton étape c'est une bonne étape elle est nécessaire mais après il faut travailler un peu tes sources et puis arrêter de croire des gens dont on n'arrête pas de se prouver que bon ils ne sont pas honnêtes ils ne sont pas honnêtes qu'ils le veuillent ou pas au bout d'un moment ils le veulent donc d'après la Torah les gens et le bétail ont été livrés au même rituel dans le livre de l'Exode il est bien dit qu'il faut sacrifier à Yahvé chacun des premiers nés humains et animaux un dieu aimant vous savez ouais ben tu vas me fuler ton fils est-ce que ça ça ne suffit pas déjà pour dire à l'autre non mais il y va il me le demande froidement en plus et si je ne le fais pas il me massacre c'est un dieu aimant il se fout de nous moi j'ai eu la même chose dans la cour d'école le mec il avait redoublé quatre classes il était plus du tout prépubère et il faisait le caïd dans la cour de l'école le jour où il est tombé lui il est tombé de haut il s'est fait bien mal il n'a rien vu venir il était haï par tout le monde il avait sa petite troupe autour mais tout le monde le haïssait il ne tenait que par la frayeur et sa violence et son vice parce qu'il y avait un peu de surveillance quand même des cours de récréation et il s'en sortait bien peut-être même ses parents faisaient peur aux astutes oui on avait déjà ça dans les années 70 et c'était déjà gonflant il n'y en avait pas beaucoup et c'était déjà hyper gonflant on l'imaginait aujourd'hui j'ai plus de facilité que moi en général pour ça laissez le nouveau-né sept jours avec leur mère et les sacrifier le huitième jour ça ne vous rappelle pas quelque chose ça ? alors soit on sacrifie complètement soit on sacrifie un bout du corps qui va lui-même être mangé quand même suivant certaines cérémonies rabbiniques Zamer Igor constate aussi que c'est difficile à entendre Igor est donc la personne qui est là à l'écran et il dit que ça c'est encore rien c'est encore plus difficile quand vous savez vraiment tout ou si vous en savez plus elle implique les médias et l'industrie du film dans l'entretien de ce genre d'informations d'ambiances de phénomènes dans la tête des gens tout à fait il y a des images démoniaques qui sont créées qui sont nourries par les gens eux-mêmes c'est ce que je vous disais à la fin de ma dernière vidéo n'allez pas regarder des trucs qui vont vous traumatiser dont après les images vont faire des résurgences dans votre état d'esprit tout au long de la journée elles vont vous gâcher la vie pendant un certain temps en tout cas si vous arrivez à les digérer c'est... en plus il y a un auto-entretien on crée une égrégore multiple enfin c'est très très gluant comme domaine et il est plus qu'essentiel de s'aérer la tête entre deux vidéos d'ailleurs je pense que là celle-là est assez longue je vais aussi arrêter celle-ci ici on reprendra plus tard je pense je vais voir un petit peu mais Igor nous dit que les gens ne veulent pas voir qu'ils en savent déjà beaucoup qu'ils l'ont vu qu'ils ont entendu parler c'est vrai que les marches blanches en Belgique les affaires du trou ça n'arrête pas mais en général au milieu d'une affaire il y a tout de suite une autre petite affaire une princesse qui a un bébé un mariage royal ou entre deux stars ou la sortie d'un dernier film ou un attentat false flag en général mais des gens pour détourner l'esprit dans l'hyper-information d'aujourd'hui ils ont remarqué que finalement une information chasse l'autre et que de toute façon les gens ont très peu de mémoire et quand ils ont la mémoire ils ont très peu de lucidité ils n'arrivent pas à relier les points entre eux et puis alors ceux qui y arrivent ne veulent pas énormément de gens me disent mais vous nous pompez l'air vous nous brisez la journée quand vous nous racontez vos histoires bientôt ça va être notre faute on a envie de leur répondre si tu avais réagi la première fois que je t'en parle j'aurais arrêté tout de suite on aurait mis fin à ça c'est un moment comme tout le monde pense comme toi ça continue après vous allez nous chialer dans les bras mon fils ma fille ben non on est encore là mais voilà désolé pour votre culpabilité maintenant c'est pas nous nous j'entends les conspires et autres éveilleurs depuis des dizaines d'années il incrimine quand même les parents il leur dit les gens voient est-ce qu'ils ne peuvent pas remarquer quel genre de dessin animé où règne domination violence satanisme et tout le reste dessin animé films séries BD sont proposés aux enfants et les gens ne réagissent pas moi je rajouterais donc les vaccins et puis l'éducation sexuelle évidemment mais ils ne voyaient pas les gens ils ne se rappellent pas comme ils étaient à l'âge de 10 ans ils voyaient un couple à 300 mètres se faire un petit bisou dans le cou ils étaient tout rouges pendant 3 heures on est hypersensible il y a quelque chose ce phénomène provoque soit des rougeurs soit peut-être une excitation maladive chez d'autres mais on est hypersensible et on ne sait pas ce que c'est on n'a pas encore les hormones pour comprendre ni pour le subir le vivre on ne parle pas de choses à des enfants qui n'ont même pas encore un poil et qui sont dans une une pureté normalement ils sont vierges au niveau mental quasiment et là on leur montre des spectacles produits par des adultes des adultes dégénérés et blasés qui vont toujours plus loin dans leur délire malsain c'est malade ce sont des malades ils ne peuvent pas les laisser en poste en poste de responsabilité de contrôle de direction de législation de donneur d'ordre de financier on ne peut pas non on nous parle du genre de musique qu'ils écoutent les enfants et moi je vais rajouter le genre de clip qu'ils regardent parce que il faut savoir que tous les clips sont en fait des 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 traductions de cérémonie occulte la série de Game of Thrones même si elle dure 4 ans 5 ans et la retranscription d'une cérémonie satanique à Saturne enfin satanique à Saturne une cérémonie occulte de magie noire à Saturne et quand vous la regardez c'est un petit peu comme si vous y partissiez pied en tout cas vous vous y versez une eau de la une eau énergétique et vous nourrissez les grégores et en plus vous admettez la situation de manière subliminale c'est une façon de donner votre accord c'est pas juste ça vous saviez pas ben voilà il y a des films comme ça quand vous êtes pas d'accord quand vous trouvez que c'est pas juste que c'est pas normal il faut se lever et dire non rembourser bon je suis pas d'accord c'est n'importe quoi ça se fait pas on a pas à subir les délires de psychopathe ou de sociopathe ou de malades mentaux même s'ils sont des réalisateurs de génie je sais pas si vous vous rappelez dans le silence des agneaux c'est un film le côté artistique de l'autre hystérique là on peut aller n'importe où dans c'est beau non c'est pas beau c'est peut-être bien réalisé c'est peut-être esthétique quelque part mais l'idée d'un cadavre ou l'idée d'une scène de torture ce n'est pas beau ça peut pas quelque chose qui est fort n'est pas forcément beau l'excès n'est pas n'est pas forcément admirable loin de là donc ils considèrent cette musique comme la musique des fans du diable et alors là je n'ai pas pris en HD cette vidéo là parce que sinon c'est très lourd quand même en méga octet mais je vais vous la diffuser là et je vous demanderai de regarder effectivement l'attitude de Jahana vous savez c'est celle dont il dit que c'est une des Anunnaki qui se demande si elle ne va pas reprendre son vaisseau et retourner sur sa planète Nibiru avant la catastrophe qui va se produire sur Terre les catastrophes la catastrophe regardez-la bien tac déjà petit tac et re petit tac tac vous l'avez vu le petit tac et le premier et les colères là elles les colères vous voyez moi je ne la sens pas en train de jouir de cette situation de souffrance et diabolique ce qu'on pourrait attribuer à un certain état d'âme reptilien de certains reptiliens vous voyez je la sens plutôt comme nous tout ça en fait moi je les sens plus en train de nous proposer des solutions mais alors c'est un petit peu je laissais ça dans un commentaire la même démarche que les alliés de l'humanité non non ils ne vont pas venir nous aider on ne va pas nous sauver et puis ne montez pas dans les vaisseaux donc don't get into the ship mais il nous propose une façon mentale spirituelle mentale intellectuelle spirituelle mentale de nous en sortir de nous servir d'arguments que nous les humains pouvons avoir et nous en servir alors que les autres en face ne s'en servent pas et peut-être même ne peuvent pas les avoir il nous faut travailler notre empathie mais aussi nos notions de la connaissance il nous faut faire des études sur la conscience il nous faut voilà il nous faut travailler là-dessus c'est l'arme la plus efficace que l'on aura pour le présent et notre futur et c'est l'argument humain ça c'est ça que l'humain doit faire sur Terre pas nourrir un banquier en servant de cobaye pour Big Pharma alors qu'il a tout donné de sa vie et qu'on ne lui refile rien en retour il s'est fait escroquer toute sa vie l'humain et il va encore se faire escroquer avec le tunnel et la lumière et on va le renvoyer dans l'escroquerie par des entités qui ne se gênent pas pour se faire passer pour vos parents pour Saint Machin pour Jésus mais qui ne nous sont pas ce sont des escroqueries qui ont des moyens psy mentaux supérieurs aux nôtres notamment si on ne les travaille pas un petit peu et eux ils s'en foutent de la loi cosmique ou pas ou la loi spirituelle plus ou moins d'ailleurs si jamais ils la subissent par le biais des karmas s'ils nous font des choses qu'on n'aurait pas décidé donc ils se débrouillent pour obtenir de nous notre accord tacite notre consentement subliminal ce que je vous disais à propos des films et autres choses et vous voyez qu'en plus quand vous dites non il faut le dire souvent parce que des manifestations contre les vaccins contre ce qui se passe à l'éducation nationale ou autre il y en a eu et non seulement ils ne les entendent pas mais en plus ils les briment ce qui est illégal donc vous voyez qu'il faut aller encore plus loin il faut vraiment travailler sur de nombreux niveaux de réaction j'ai l'impression j'ai l'impression voilà c'est mon mon dernier conseil pour ce bout de vidéo parce que sinon d'encore en encore elle va finir par faire deux heures je vous remercie d'avoir suivi je vous dis à bientôt pour la suivante finalement on va quand même se la faire petit à petit donc voilà je pense que le prochain segment ça sera jusqu'à la prochaine fois qu'elle cligne des yeux à la minute 35 19 ou 35 29 je crois qu'elle le fait on m'a signalé ça donc c'est encore un argument pour dire que non chez elle c'est une sorte de ponctuation émotionnelle ou le moment où elle passe d'un état d'esprit à un autre sûrement mais cet autre état d'esprit ne me paraît pas pour l'instant néfaste vis-à-vis de l'humanité au contraire elle est plutôt empathique compatissant et réactif dans le bon sens ça se trouve c'est une guerrière monstrueuse en plus vous savez on ne sait pas ça la situation est très troublante et quand je dis monstrueuse c'est pas parce qu'elle se transforme en monstre c'est parce qu'elle est hyper efficace peut-être même que d'ailleurs elle se bat mentalement elle vous terrasse mentalement ce qu'elle a déjà failli faire émotionnellement voilà on vous salue bonne journée et bon courage à plus tard à plus tard bon courage on vous salue